Je veux pas couper la fontaine ? Vous voulez couper la fontaine ? Vous regardez la fontaine pour le... Couper le vent ? Pas le vent ? On va s'emmener toujours à quelque chose ? Oui. Ravie de vous rencontrer. Je suis direct. Et j'ai donné les procurations à M. Minguet pour les négociations à l'Europe. A bientôt, peut-être. Stressé ? Bon, petite formalité, la chance de confidentialité. Vous n'avez jamais écrit pour le théâtre ? Je voudrais préférer qu'elle en dise le moins possible. Bon, les sanctions peuvent paraître exagérées. Le jargon, je vais l'écrire. Le point essentiel, c'est que vous devez garder le secret. Dis-moi, j'étais déjà piquée. J'y vais, moi. Vas-y, on recommande. Bon, je traîne un peu. Alors, petite formalité, la clause de confidentialité. Vous n'ai jamais écrit pour le théâtre ? Vous n'avez jamais écrit pour le théâtre ? Mais quoi ? C'est une phrase concise et qui en dit long. J'aurais préféré qu'elle en dise le moins possible. Mais c'est magnifique. Bon. Les sanctions peuvent paraître exagérées. Bon, je l'ai dit. Le point essentiel, c'est que vous devez garder le secret. Je dois garder le secret. Vous devez garder le secret. Quand vous êtes sur scène et que vous tirez sur quelqu'un, vous ne dites pas. C'est juste du théâtre. Parfois, oui. Curieusement, c'est une réplique typique des personnages du dramaturge Gambini. Italien. Mais je suis votre homme. Parfait. Ce sera vous, mon directeur. Oui. Ce sera ma prochaine interprétation. En fait, je suis un peu bloqué parce que le vrai directeur n'est pas disponible. Il faut agir vite. Les flamands sont surexcités et ils veulent signer très vite. On ne peut pas rater une telle opportunité. Surtout pour les employés. Cela ne prendra qu'une minute et c'est très bien payé. Et vous ne croulez pas sur le boulot. Voilà. Vous signez ? Je ne prends pas ce travail juste pour l'arrivée. Ah, mais tout est absolument légal. Avec la clause de confidentialité à respecter. Légal, pas légal. Ce n'est pas la question. Je suis acteur. Personnage, ma loi. Le texte. Non, c'est le tribunal. Le tribunal, si vous voulez bien, nous allons tout faire pour l'éviter. C'est vrai. Voilà. Voilà. Comme c'est beau. Magnifique autographe. Qu'est-ce que vous avez sur le front ? De la suie. De la suie. J'essaie toujours de m'inspirer de Gambini. C'est infaillible pour entrer dans le personnel. Ah, ah bon. Vraiment. Le monologue du ramoneur. De la ville sans cheminée. Vous connaissez ? Pour y arriver, je fais, malgré moi, de l'envoyable. Le ramoneur sans cheminée. Procédant Marie Poppins. Parce que, le directeur n'a pas de suie sur le front. Aucun directeur n'a de suie sur le front. Même pas celui de la SNCB. Ok. Peut-être. Mais, justement, c'est souvent ce qu'un personnage ne possède pas. qui caractérise le mieux ce qu'il est. Le théâtre tourne autour de ce vide. Il va falloir faire très attention. Restons simples, si vous voulez bien. D'accord. J'ai compris. Alors, je vais juste doter l'euro d'un faible pour Gambino. Dites uniquement ce que vous avez écrit et rien d'autre. C'est juste pour deux minutes par plus. Il y a aussi les pauses. Les pauses sont indispensables pour la compréhension. Ils pourraient ne rien dire du tout. Vous allez dire ce qui est écrit, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est vrai. Uniquement ce qui est écrit. Uniquement ce qui est écrit. Uniquement ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Ravie de vous rencontrer. Je suis le directeur. Ravie de vous rencontrer. Je suis le directeur. Ravie de vous rencontrer. Je suis le directeur. Ah, on l'a enfin trouvé. Voici notre directeur.